La famille, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, c'est une vidéo très très intéressante. Elle concerne le limogage du ministre de la Santé, Mamadou Pété Diallo. La famille Leto vient de se resserrer autour de l'ex-ministre de la Santé et de l'hygiène publique après son limogage. Dr. Mamadou Pété Diallo va désormais faire face à la justice pour corruption présumée, arriscissement illicite, conclusion au présidus de l'État. Le ministre de la Justice, Alphonse Charouette, a instruit ce mercredi 22 novembre 2023 le procureur général de la Cour d'appel de Conakry d'engager des poursuites judiciaires contre son désormais ex-collègue ministre. Alphonse Charouette indique qu'il a été porté à sa connaissance que Dr. Mamadou Pété Diallo, profitant de sa fonction ministérielle, a procédé dans le cadre de l'exécution de la convention entre l'État guinéen et la société ZMC, signée en 2015 à des ex-générations sous fond des présomptions graves de corruption, de détournement de derniers publics et d'arriscissements illicites. Selon le ministre de la Justice, il ressort de la dite convention que chaque paiement des factures de la société ZMC avait l'obligation de fournir au ministre de la Santé des documents comptables, à savoir une copie de bon de commande visée par la Direction nationale de la pharmacie et du laboratoire, une facture certifiée par le ministre de la Santé. Très malheureusement, les dits documents n'ont jamais été joués à la demande d'exonération et le bon de commande n'a jamais fait l'objet de validation pour les faits de corruption, de concussions et d'arriscissements illicites sans compter le détournement du dernier public. Les mêmes pratiques sont répétées dans la concession de l'hôpital d'Anca et il fêche à aucun contrat n'a été soumis. Alors la famille, ce que vous ne savez pas, il y a les dissous, il y a les dissous dans cette affaire. Alors si vous voulez connaître toute la vérité dans cette affaire de l'immogeage de l'ex-ministre de la Santé, je vous invite à regarder la vidéo de notre frère Benito de Masanta. Il va nous faire des révélations, des révélations vraiment, je vous dis, des révélations très, très, très intéressantes que vous allez découvrir dans sa vidéo. Alors suivez la vidéo jusqu'à la fin, jusqu'à la fin et vous allez comprendre toutes les choses qui se cachent dans cette affaire. Vous pensez que tout est surpris dans ce pays-là? Et rien n'est surpris dans ce pays. Ce qui arrive à ce pays-là est normal. Ah, c'est un côté, comme ça, qui dit la vérité. C'est une vérité absolue. Si les gens pensent que ce qui arrive à ce pays-là est une surprise, détrompez-vous, rien n'est surprise. C'est parce que ça devait arriver. Vous ne pouvez pas faire du mal à ce pays. Je ramène beaucoup de personnes à ces moments, à ces plusieurs moments et papas qui ont perdu l'enfant le 5 septembre. Donc personne n'en parle. Aucun journaliste. Aucun média. Même des petits communicants nous saignent des flagrants. Des petits bambins n'osent pas en parler. Personne n'ose en parler. S'il y a quelqu'un qui parle de ces familles-là, c'est le communiqueur activiste du RPJ arc-en-ciel. Où se trouvent les corps des enfants du 5 septembre? Où se trouvent les enfants abattus tout récemment-là? On abattent les gens dans ce pays sans restituer les corps à leur famille. Qu'est-ce que ce pays a réussi? Comment ça peut réussir? Ça ne peut pas réussir. C'est pour rappeler à ces femmes-farons qui pensent que ça peut marcher. J'ai dit depuis longtemps, ceux qui voudront manger là, Wallahé, 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 Dominique, allez manger avec le Sénédé. Foutez-nous la paix. Nous ne sommes pas Sénédé. Nous ne sommes pas une jeune. Nous avons un parti politique. Ceux qui ont un parti politique le savent très bien. Si tu veux réussir dans la vie politique d'un pays-là, il faut rester dans la politique. Merci Tata Chakoni. Amadou, on est frère. Moi, je ne parle pas des aventuriers. Ou bien des magilans, des camélons. Moi, je m'adresse aux personnes réfléchies comme mon grand-frère, maman du dialogue qui est là-là. Quand vous regardez ce pays-là, quand vous regardez ce pays-là, qui a mal aujourd'hui? C'est moi, Benito? C'est toi? C'est l'autre? C'est toute la Guinée? Comment? Tout un pays. Il n'y a aucune personne sur ce territoire guinéen-là qui ne s'ouvre pas aujourd'hui. Ou bien vous voulez qu'on en cite tant, beaucoup d'exemples? Regardez le marché Madina. On s'en va, on ferme toutes les boutiques que parce qu'il y a les médicaments qui sont vendus par-ci, par-là, c'est faux. Il y a des gens qui sont assis à Madina qui ne connaissent même pas d'où viennent les médicaments. Où vont les médicaments? Mousto a dit. Adia, Adia Baro, comment vas-tu ma belle, chérie? Mais on s'en va fermer toutes les boutiques. Tu n'es jamais vu. On ferme tout, on dit non parce qu'on vendait les médicaments. Et puis qu'est-ce qu'on s'en prend à qui? On s'en prend à des vieux qui n'ont rien à voir avec les médicaments. Mais on les pose la question par où passent les médicaments. Ou bien c'est dans mon nez là. Ou bien c'est dans ma grande gueule là où les médicaments passent pour venir dans les marchés. Tu t'en vas demander à quelqu'un. Il paraîtrait qu'on vend les médicaments ici. Non, on ne vend pas. Non, on vend. Maintenant on vend. Allez-y aux portes. Quand il y a des situations comme ça, pourquoi vous ne demandez pas le depuis? Dans ce pays, depuis que l'océan est arrivé là, on ne sanctionne pas la source. On ne sanctionne pas la source. On sanctionne la finition. C'est la fin, on sanctionne. Dans ce pays-là, depuis le 5 septembre, c'est combien de milliards qui sont sortis? Bonsoir mon beau, comment vas-tu? Voilà, papa vous venez. Qui place là? Mais c'est... Regardez les maisons, vous aussi. Regardez les maisons qui poussent partout à Conakry. Ou bien vous n'avez pas écouté Babylain? Vous n'avez pas écouté Babylain? Regardez les cornices de Kippé, Kippé d'Adiah, Kippé, tout au long là. Ça, c'est les états de Benito. Ce sont les chantiers de Benito. Ou bien les chantiers d'un pauvre Guinée. Avec les conditions de vie aujourd'hui, qui est capable de faire des châteaux comme ça? Vous aussi, c'est quoi? Mais regardez comment des villas poussent à Kippé, à Kamayen, Tameroun. Ils ont cassé les bâtiments. Ils ont vendu tout. Allons-y, enquêtez. Quelles sont les personnes qui se sont accaparées de ce domaine-là? Allons-y, demandez. Vous allez trouver tout ça. Tout est autour de Doumbouya. Ça ne bouge pas. Voilà si vite, c'est la maman de Doumbouya, la maman Mandjula, Hadja Mandjula, qui demande la tête du ministre Péter. Hé! C'est Hadja Mandjula, la maman de Doumbouya, qui réclame la tête du ministre Péter. qui demande la tête du ministre Péter. Ceux qui ont les faux contrats, vous pouvez insulter. Ibé, comment je te connais, tu peux insulter. La fille, elle est là, regardez là, s'il vous plaît. Elle était aux États-Unis, elle était là. Elle était là, la plupart des femmes africaines. Je dis bien, la plupart des femmes africaines, en tout cas, la plupart de ces femmes-là, vont à l'école de nursing home, pour s'occuper des personnes âgées. C'est-à-dire, tu parles, tu fais ta petite formation, pour s'occuper des personnes âgées. C'est un très bon boulot, c'est un très bon travail, vraiment, c'est un excellent travail. C'est différent d'un médecin, le travail d'un médecin. Ce ne sont pas des médecins. S'occuper des personnes âgées n'est nullement lié à la médecine. Tu n'es pas médecin. On t'apprend à faire manger, à donner le médicament, à cette personne âgée. Voilà. Demandez ceux qui ont fait les formations là, aux États-Unis-là. Dans ce pays-là. L'école même, il y a une école, juste à côté de 30, quelque part à 30 ans. Tu t'en vas, tu fais ta petite formation, pour savoir comment s'occuper d'une personne âgée. Donner les médicaments, sanger ses couches, l'habiller. C'est très simple. Maintenant, le ministre Péter là, dites-moi que ce n'est pas un médecin. Dites-moi que le ministre Péter n'est pas un médecin. Le ministre Péter n'est pas un fonctionnaire international. Oui, il est venu se salir. Je ne suis pas en train de le défendre. Mais voilà, tant de Guinéens, tant d'intellecteurs guinéens, des intellecteurs chevronnés ont refusé de travailler avec Mali Douboia. c'est pour éviter des humiliations comme ça là. C'est pour éviter des situations comme ça là. Regardez le monsieur là. Il s'est sali pour toute sa vie. Il s'est sali pour toute la vie. Pour toute sa vie. Merci Barry. Pour toute sa vie. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Merci Adia. Maintenant, regardez. Ce ministre Péter qui est fonctionnaire international. J'ai parlé la dernière fois des fonctionnaires qui ont travaillé au système des Nations Unies qui sont chevronnés, qui sont expérimentés. Voilà un. Maintenant, il y a des individus qui veulent me faire croire que Petit Mamed Salasak Fofana a fait neuf mois de stade. Voilà. Neuf mois, neuf mois, aide du soin. Merci. Neuf mois, neuf mois de formation aux Nations Unies. On dit qu'il mérite son poste d'ambassade. Voilà quand on pète là. C'est indiscutable. Péter. Le ministre Péter est un fonctionnaire international. Chevronné. Oh non, elle est bien là. Maintenant, par rapport, regardez la dame là. D'abord, elle est, vous savez, arrêtez de tromper les Guinéens. Arrêtez de tromper les Guinéens. Mademoiselle, tu es très belle. Oui, c'est vrai. Tu sais, c'est quelqu'un qui va m'écrire un inbox pour dire, Benito, vous savez, dès que tu parles de la famille de quelqu'un, dès que la famille de quelqu'un s'en prend au peuple, s'en prend aux paisibles populations, quand tu veux remettre la personne à sa place, on dit non, est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as ceci? Parce que je vais parler de la dame là, tout de suite là, sa famille viendra d'abonner une box pour dire qu'elle s'est rentrée et sortie comme ça. Parce que tout le monde sait que c'est la fille de Kalefassal. Kalefassal, vous connaissez très bien Kalefassal. Kalefassal, vous connaissez bien Kalefassal. Vous savez d'où vient Kalefassal. Vous savez qui est lié à Kalefassal, qui est autour de Dumbia qui est lié à Kalefassal, qui a sa copine, la fille, la Kalefassal. Vous savez très bien, maintenant, tu vas parler d'un nom, tu n'as aucune preuve. Est-ce que c'est ceci? Ne venez pas souffrir dans mon e-box. Comment on peut une dame aide-soignante? Je dis bien une dame aide-soignante. D'ailleurs, ce n'est même pas aide-soignante qui s'occupe de personnes âgées. Vous l'avez envoyé au ministère de la santé. Ceux qui parlent de Damaro, là où est Damaro? Il faut arrêter de poser des questions comme ça, s'il vous plaît. Dans le diallo, il faut arrêter de poser des questions comme ça. Ne demandez pas où est Damaro et Benito. En ce moment-là, nous sommes, les gens sont à la recherche de Damaro et de Benito et vous me demandez où est Damaro. Je vais faire la capture d'écran de ton message. Je vais tout faire enquêter. Si tu es sur ce territoire américain, je vais remettre ça à la police. Oui, je le répète encore, dans le diallo, il faut continuer à écrire. Il ne faut pas que quelqu'un vienne me dire après Benito, tu as mis un citoyen qui n'a pas le problème. Je te dis, il faut arrêter de demander où est Damaro, où est Benito. Actuellement, nous sommes recherchés, les gens sont en train de nous chercher par-ci, par-là. Je vais faire la capture d'écran, je vais enquêter sur toi. Si tu es sur le territoire américain, je vais donner toutes tes références à la police. On est OK? D'accord. Mon jeune Félia, comment vas-tu? Voilà. Assistant, ce n'est même pas aide-soignante parce qu'il ne faut aucune injection. Voilà. Il ne faut aucune injection. Il ne faut absolument rien. C'est pour donner à manger aux gens, changer leurs couches, les aider à se lever, les aider à se promener, les aider à se... Voilà. À mouvoir. Merci beaucoup, Bébéla. Merci, mon ami d'enfance. Famille. À se mouvoir. C'est tout. Bon. Maintenant, voilà un monsieur qui est fonctionnaire international, qui a fini sa vie, qui a prépare tout ça, qui veut rentrer dans l'histoire, qui est fonctionnaire, qui est cadre international, qui est intellectuel, qui est chevronné. Voilà une petite personne, une petite dame qui aide les gens à se déplacer aux états des personnes âgées, qui les aide à manger, qui les aide à changer les couches, vient de salir. On parle de 200 milliards. 200 milliards. Est-ce que quand vous regardez la dame-là, quand cette dame est devenue fille adoptive de la maman de Doubouya, la... Regardez, la dame-là. Excusez-moi. Une minute. S'il vous plaît. La dame-là. Oh, excusez-moi. Non, je ne suis pas un garçon. Voilà, je ne suis pas garçon, mais pour le moment, je commande de Doubouya. Voilà. La dame-là, elle est la fille de Kéléphassal. Entre Dieu et vous, tant est-ce la maman de Doubouya a connu Kéléphassal. Kéléphassal, c'est quelqu'un qui a été patron de la justice guinienne. Kéléphassal, je dis Kéléphassal, c'est un grand intellectuel. Kéléphassal a été un grand juge ici. Kéléphassal a été un grand monsieur. Kéléphassal n'a pas besoin d'aide. Kéléphassal a organisé sa vie. Tous ses enfants sont heureux. Maintenant, c'est quand est-ce la maman de Doubouya qui s'est intéressée à la fille de Kéléphassal. Parce que c'est sa fille adoptive. C'est en quelle année la maman de Doubouya qui s'est trouvée avant le 5 septembre qui s'est trouvée dans une petite maison à Cancan. Une toute petite maison à Cancan dans une cour dont il n'y avait pas de porte. Quand est-ce que cette maman a pu adopter cette fille chère Guinée, ça a pris combien de temps la fille est devenue sa fille adoptive ? Et vous aussi. C'est quand est-ce la fille est devenue le chouchou de sa maman de la maman de Doubouya ? Vous aussi. Celle-là était aux Etats-Unis et n'envoyait pas de l'argent à la maman de Doubouya ? Celle-là était aux Etats-Unis et moi je connais celui qui aidait la maman de Doubouya à avoir des besoins. Il était à Trenton en Nouges et ici-là. Ce sont ses frères de la famille de la maman de Doubouya. et vous aussi. Réfléchissez un peu le temps que cela a fait. Yo, maman de fille adoptive la maman de Doubouya c'est vérifié partout. Moi-même je ne croyais pas. On m'envoie les photos. Regardez-là, c'est elle qui est là. C'est elle qui est là. C'est la pincelle. C'est la pincelle. Regardez-là, c'est elle ça. Regardez-là. C'est elle ça. Regardez son visage. Regardez-là. Regardez son visage. Si ce n'est pas tellement clair là, mais c'est ça. Regardez. Regardez-là. Merci, Sikudra, mais depuis Mozambique. Regardez-là, attendez. Vous aussi. Regardez-là, très bien. Merci beaucoup. Et, regardez-là. 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 Eh Allah. Non. Eh ce pays-là. Eh Allah. Eh Allah. Il faut sauver ce pays. Il faut sauver ce pays. Dieu, il faut nous pardonner. Dieu, il faut nous pardonner. Si ce n'est pas Tinclair là, si ce n'est pas la fête de Tinclair, regardez son, regardez ça. Regardez son front. Trois femmes en front. Regardez. Si ce n'est pas Tinclair, regardez ça. C'est elle qui vient gâter la carrière d'un monsieur. Regardez-là. Regardez-là. Vous aussi, si ce n'est pas la fête de Tinclair. Regardez-là. Regardez. Regardez. Un nez, on dirait le tiroir de... Hein? Un nez, on dirait le tiroir de... Le tiroir de... De mon lit, quoi. Non. Ce n'est pas la peine. Elle est militaire. Elle est militaire. Regardez-là. C'est sa photo, ça. Elle est militaire. C'est sa photo avec son copain. Autour de Doumbouya. Vous savez, je garde... Maintenant, je garde les derniers... Je laisserai les principales informations. Dès que la famille... Voilà. La famille de la personne vient m'attaquer à Doumbouya. Je sors la photo. Voilà. Je sors directement la photo de la personne et son copain. On sait avec qui il sort autour de Doumbouya. Il y a même d'autres qui parlent de Doumbouya même en personne. Mais ce n'est pas important. Ça, c'est la vie privée. Mais venu salir le monsieur. Venu mettre 200 milliards sur... Tu n'aimes pas le... Tu veux le poste. Quand on te donne le poste, les 200 milliards... On dit que les 200 milliards sont traçables. Qu'on trace les 200 milliards. Mais je me demande comment une dame comme ça qui était là-là, assistante dans les maisons de retraite, peut aller déloger un ministre là. Fonctionner international, fonctionner le système nationaliste, chevronner. Et puis, c'est la maman de Doumbouya qui demande sa tête. C'est la maman de Doumbouya qui demande la tête de le monsieur. Maintenant, si vous êtes juste, vous savez que le monsieur est impliqué. Venez montrer tous les documents. On dit qu'il voulait fuir. J'attends les preuves qu'il voulait fuir. Parce qu'on dit que le monsieur voulait fuir. Il voulait fuir. On l'a attrapé, tout ça là. Dieu vous regarde. Merci Benito et Diak. Salmat Kamala, comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Salmatou, on a dit Famigo et le papa. Hein ? Et je m'adresse aux autres ministres là. Je pense que j'ai vu plusieurs copines de ces ministres réagir. J'aime beaucoup vos réactions. Voilà ce que vous devez faire. Dites à vos copains ministres là de faire beaucoup attention à certaines personnes qui sont liées aux membres du gouvernement, aux membres du CNRD. Je ne parle pas de vous, le gouvernement. Les ministres qui ont des copines là, les ministres qui ont des copines là, voilà, vos copines n'ont qu'à vous dire de faire beaucoup attention aux personnes qui sont liées à l'entourage de Doumbouya. Vous comprenez ? Parce que c'est l'entourage de Doumbouya, voilà, voilà, c'est l'entourage de Doumbouya, je dis bien, c'est l'entourage de Doumbouya qui gère des situations comme ça. Sinon, personnellement, je connais le ministre Petit. Voilà, il est là, pourquoi j'insiste sur sa qualité ? Ce monsieur n'est pas un simple médecin. Ce monsieur la même fois le procès à Fakodé lui a demandé de rentrer travailler. Demandez à toutes les personnes qui ont travaillé avec ce monsieur. Merci beaucoup, Philippe. Moi, je suis contre l'injustice. Hé, vous n'allez pas vous en sortir. Hé, le pays là, le pays là, c'est le peuple qui me fait pitié, le peuple de Guinée. Sinon, j'ai vu, même si on remette 400 milliards de dollars à Maldouma de gérer la Guinée, la Samba, à Témaché, même si on vient, on dépose à la Banque Centrale 400 milliards. On dit, voilà l'argent, 400 milliards. 400 milliards, on dit, gère la Guinée, il ne pourra pas. Quand je vois un vieux vaurien partir dire, au ministre Charwaita, j'ai vu ça, j'ai eu honte, c'est-à-dire, j'ai quelque part d'être mandingue. J'ai voulu, c'est-à-dire, j'ai voulu me dire pourquoi je suis mandingue, pourquoi Dieu m'a fait mandingue. Un monsieur, un père de famille, un père de famille et puis la soixantaine, Charwaita, c'est-à-dire l'équivalent de son enfant, ça-dire, Charwaita, à même âge que son premier enfant, il lui jette les fleurs. Quand on m'envoie la vie de la chérie, c'est-à-dire, il faut qu'on combine. Comment vas-tu, Ami, 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 Aïdi, t'es-à-dire ? Oui, content de te revoir, Ami, comment vas-tu ? Excusez-moi, j'ai vu, vraiment, oui, oui, mon chef de classe en terminant, oui, au 3 avril. Ami, 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 merci, merci, comment, j'espère que tu vas bien, ainsi que tes enfants et ton mari. Voilà, voilà, merci, vraiment, content de te revoir, Ami, Ami, je me rappelle même, voilà, comment vas-tu ? Voilà, donc, c'est regrettable qu'un excellent cadre comme ça, que c'est la maman de Doumbouya qui réclame sa tête. M'gaye, il ministre, il ministre, il ministre, il ministre, la Guinée-Carte, la Guinée-Carte m'a fait, la Guinée-Carte tout a fait, en que l'un point, il juste s'il le fait, juste s'il le fait, il est en train de dire ça à Charouette, et, Allahu Akbar, c'est-à-dire, un père de famille, de 60 et quelques, dit ça à Charouette, qu'il aime la Guinée-Carte, qu'on la Guinée-Carte tout a fait, lui-même, il est Guinée, il dit que la Guinée-Carte tout a fait, que lui-même, en train de jeter des fleurs, ça doit être un mantra, lui-même, il n'aime pas la Guinée, il ne s'est pas tenté, le sauté insulté, sans le savoir. Donc, portez-vous très bien, monsieur le ministre, du courage. Ça me touche, ça, c'est que ça, j'ai passé tout mon temps, à demander à tous les bons cadres, dans le monde, de ne pas aller en Guinée, on dit, Benito, tu es un égoïste. J'ai demandé à tous les bons cadres, j'ai demandé à mes oncles là, et alors, à tous ces bons cadres, n'allez pas en Guinée-Carte, le monsieur là, il n'est pas allé à l'école. Le monsieur là, il n'a pas son CEP, certificat d'études primaires, il n'en a pas. Son directeur de cabinet, voilà, son directeur de cabinet, lui-même, il n'a pas son CEP, son certificat d'études élémentaires, le seul intellecteur autour de lui-là, il n'y a que deux personnes, Dibadiakite, et Tchernomarba, mais Tchernomarba, c'est un intellecteur malhonnête, Tchernomarba, c'est un intellecteur malhonnête, Dibadiakite, on peut comprendre. Et alors, j'ai chanté, oh, ne partez pas, mais aujourd'hui, c'est une toute petite personne, une miniature comme ça là, qui est venue demander votre tête, d'accord, que la maman de Doubi, a dirigé notre pays, que les Guinéens acceptent, que la maman de Doubi, a dirigé notre pays, Alhamdoulilah, hein, mais y'a ke, na, na, wallaye na, eka lo doron ki, konsey nki la li, nan manjou la, n'esoro nari di, n'ti doya di, n'ti doya seni, alan kisi n'en na, n'ka mw siyam lo men ki lo, n'ka mw siyam lo men ki lo, nan, adya manjou la, adya manjou la, mw dene fara, bi idente, idente, ala, idente mw sula selal ma, o mw, ala, o mw ni mw sara, ni mw sara, al mw densoutak ala selal ma, ato ke la, ato ke la, ala lbabu kale ke o tibon, o lko le kwan densouta ma, ato ke, n'ayu sara ndi ni, ambeka lansanakonti, ampa papa lansanakonti, pe a son am, l'onkele, anama kanyama, l'onkele anama kanyama, mw dya kong watu, josé marty, ok, kong watu, l'onkele, anama kanyama, lansanakonti nabakuma, pe a son am, pe a, pe a la, pe a la, l'ame de sa, sa maman, beka lom, que si la maman de lansanakonti, palay a lansanakonti, trakere, il est exécuté, nan, il est moke, et tu denna lila, rpg tibili, rpg tolum, rpg kong, ben, et trakere, lansanakonti, beka, alfakonde, ki, lansanakonti, a, mw samamba, lansanakonti, akaworisa, kai be an, tkini, ala nalifana, ki, yantairou, il denke, alfakonde, lansanakonti, ala nalifana, ala nalifana, ala nalifana, parce, abada, et tidema, alfakonde, tunt tibobo, abulu, il a fallu la prision internationale, il a demandé des choses, on dit, ben, retour, il faut nous remettre, alfakonde, il lakalfakonde, nalifana, nes ou no, il dit, moldene farakeng, keleg keleg, lumbe, moldenedifa, alikome na, ikasoul, ikasoul lanié, evelmando katre novembra, evelmando katre novembra, na, kat novembre, k SV, komando o nan, mersi, frekka, mamadi, komando o nan, komando o nan, ne katka, meson centra, attaqué kawa alabit en di bima oulova oulova la letra sur la seoul la kake mo bonbon de mosama neto raro wosul etre lano di aïkra masala na haja manjou la ima koumai dene bi imi dena libi ima fousfa ebi na walaipi la talai founi make sise yere wolo di founi make sise di sise oye wolo walaipi lai na edisi ka douma konte ka douk konte ntafwo ka bre konte edekasi ka douma konte konte te nan kibol lakou nan maketeng nan maketese yere wolo di nan edisi ka douma konte konte kakasi nan maketeng ala nan sora na fokafo idem ka mol tonyo nan kase lomond idem ka mol dene suta kibadilalma ka mol dene sula tounou amada mol dene fama me ka mol dene sula tounou monsi mage ay mai dene wadi alo bibi gilofurbe le kasura gilofurbe nio pouga je parle de gilofurbe gilofurbe kamerini fitini dini fitini gudofurbe a demusoni amoso moso deni fitini sa petite fa a demp denyerani dodo gomang a dendo alo mat ennan sora konforo ka wun fa te ternar gilofurbe le kasura wadi gilofurbe le kasuri amoso le lantana di kadomni nikadade loma idemnena wadi kikoko kikoko nakiriko je connais bien j'ai nini gilofurbe la mol brakuma a tronibi gilofurbe c'est un grand cultivateur gilofurbe un grand agriculteur gilofurbe a senekirale gilofurbe tout ce qui gagne dans sa vie c'est dans l'agriculture a tekela morsiko iba lsisi iba lsisi iba lsisi kankan tibliliya lsisi olebi kwe lsisi ko morfa kabra morfa sanpa afrika kouritake na iba lsisi iba lsisi iba lsisi jena lsisi iba lsisi lsisi ni morfa morfa feke ni morfa kama e na a tekeliiko adike benyana merci d'être là portez-vous très non je vous dis sincèrement sincèrement barri la dame là elle va lire l'heure devant tout le monde portez-vous bien merci à tout le monde allah est grand vraiment allah est grand sali sali allah est grand tout le monde dit que ton enfant là il a un coeur fait gros coeur là nous avons vu gros coeur ceux qui ont le coeur dur là nous avons vu ça nous avons vu des gens qui ont le coeur plus qu'un métal mais on l'a baigné dès qu'à la fin de ces gens-là mortez-vous même aïe même si ton fils a le coeur métal même si t'as même si ton fils a le coeur je sais pas quel coeur même si on dit que ton fils a un coeur qu'un acide coeur l'idembulo il n'y a pas quelqu'un qui est plus dur de caractère plus hélas bureau hélas bureau au moins a osé faire descendre le drapeau français devant tout le monde ici à Port-Daka ben y'en a hélas bureau devant tout le monde le drapeau français qu'a prié ils n'ont pas tué quelqu'un hélas bureau là les alpayas là les samouris on l'a de coquets mais dire que toi tu as un coeur en métal on l'a de coquets un coeur c'est un métal on dit non c'est qu'elle il dit quand je vois le volien poster sa photo non qu'elle il dit être garçon c'est tuer à bout portant les enfants des gens hein être garçon c'est tuer les enfants faire disparaître le corps être un garçon parce que tu as dit bonjour Dumbuya on te prend on te met quelque part vous l'a de coquets dit être un garçon c'est fugir les gens être un garçon c'est empliquer les enfants sans jugement être un garçon c'est mettre les pères des femmes pendant deux ans empliquer ça c'est être un garçon ainsi de suite on